À vous la parole. Aujourd'hui, 20% de la flotte de bus de Keolis est à Énergie Alternative. En 2030, le groupe estime que cette part sera de 50%. Pour en savoir plus sur cette trajectoire et découvrir les coulisses de la transition énergétique, rendez-vous avec Bruno Laperi, qui dirige le Centre d'excellence Énergie Bus. Pour commencer, quels sont les objectifs du Centre d'excellence Énergie Bus ? Nous apportons un support aux filiales du groupe. Chaque fois qu'elles ont un projet de transition énergétique, essentiellement pour leur flotte de bus et cars. Et puis, surtout, nous dialoguons avec nos clients, nos autorités organisatrices, pour les accompagner dans leur projet de transition énergétique, en partageant notre expérience sur tous les modes énergétiques qui se présentent à eux. Concrètement, comment est-ce que vous les accompagnez ? Par quoi est-ce que ça passe ? Choisir un mode énergétique ou acheter des véhicules de tel ou tel type, finalement, bien souvent, ça doit être la conséquence de toute une analyse qu'on a faite avant. Et cette analyse, elle tient compte du contexte local dans lequel la collectivité agit. On comprend bien que, suivant les pays, suivant les territoires, les contraintes réglementaires, par exemple, ne sont pas les mêmes, les attentes sociétales ne sont pas les mêmes, l'âge d'une flotte de véhicules n'est évidemment pas la même entre deux réseaux, les capacités financières, surtout, ne sont pas du tout les mêmes, suivant les collectivités. Et donc, c'est en analysant tout ça, tout ce contexte-là, qu'on arrive à proposer un ou des modes énergétiques qui sont pertinents et adaptés à la situation du territoire. Est-ce que l'arrivée des énergies alternatives change les habitudes des voyageurs ? L'image du bon vieux diesel fumant au centre-ville commence à être remplacée par des véhicules avec un design très moderne, et surtout qui font moins de bruit et qui sont zéro émission, par exemple les véhicules électriques ou d'hydrogène. Et cette image-là, elle est tellement nouvelle qu'en fait, ça change l'image du bus et la place du bus dans la multimodalité. Prendre le bus devient ou redevient un geste éco-citoyen. Dans les pays d'Europe du Nord, où nous exploitons des bus électriques depuis pas mal d'années maintenant, on commence à voir qu'il y a un effet induit sur le trafic. Est-ce que vous pensez aussi davantage la complémentarité du bus avec les autres modes de transport ? Ça a toujours été le cas chez Keolis, notamment parce que nous sommes un opérateur de mobilité multimodal, ce qui n'est pas le cas de tous les opérateurs de mobilité. Donc cette culture de complémentarité entre les modes lourds, c'est-à-dire le métro, le tramway et le bus, nous l'avons toujours eu. Et quels sont les bénéfices pour les voyageurs ? Les voyageurs sont unanimes sur un confort beaucoup plus important, parce qu'il n'y a pas de bruit, parce qu'il n'y a pas d'odeur, surtout parce que ce sont des véhicules qui amènent une conduite beaucoup plus souple de par leur système de motorisation et de par leur système de freinage aussi, puisqu'on récupère l'énergie électrique quand le bus ralentit. Est-ce que ça signifie qu'il faut former vos conducteurs à cette conduite différente, à cette éco-conduite ? Oui, c'est tellement fondamental que nous considérons que ça fait partie du package à déployer systématiquement quand on est en route un réseau, tout simplement parce qu'en fonction de la manière dont on conduit un bus, on peut consommer plus ou moins 20% d'énergie. Ça veut dire plus ou moins 20% d'autonomie, donc c'est tout simplement énorme en fait. Y a-t-il des cas concrets dont vous êtes particulièrement fier au centre d'excellence ? Nous sommes très fiers de l'exploitation de bus et d'autocars dans le département des Alpes-Maritimes, contrat qui a été gagné par Keolis en 2021, que nous allons mobiliser en électrique fin 2022. On en est très fiers parce qu'on l'a gagné vraiment grâce à la maîtrise technique de la conception d'un système électrique. On en est très fiers aussi parce que ça va être une des plus grandes flottes de France, 125 véhicules. Ça va probablement être le premier réseau d'autocars électriques en France. Il y a un autre exemple dont on est très fiers, c'est d'avoir mis en service la plus grande flotte électrique d'Europe, à Heiselvert, aux Pays-Bas, pas loin d'Amsterdam, 280 bus électriques, 750 conducteurs. Ça a été une très, très belle aventure. Si je vous dis que vous avez encore la parole pendant 15 secondes, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec les auditeurs ? La transition énergétique, c'est extrêmement enthousiasmant. C'est un vent nouveau qui souffle sur l'industrie des bus et des cars qu'on n'a jamais connu, en fait. C'est des projets qui font appel à des nouvelles technologies. C'est une nouvelle image du bus dans la ville, plus respectueux de l'environnement, plus vertueux. C'est vraiment extrêmement enthousiasmant. C'est le fun, en fait. À vous la parole.